On prend un point et on balaye en direction de l'aéroport. Ok ? Allez, on est parti. Une paire de gants et quelques sacs poubelles suffisent, c'est parti pour deux heures de collecte de déchets. A l'initiative de cette marche propreté, deux amis, Mathieu et Jean-François. Au départ ni écologiste ni militant, l'idée est née après un simple footing sur la plage. Quand on s'est posé pour se rafraîchir un peu au bord de la plage, on s'est fait carrément attaquer par des déchets plastiques dans la mer. Donc du coup, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. On a commencé à regarder autour de nous, autour de nos serviettes. On a vu qu'il y avait des déchets vraiment de partout. Il n'en fallait pas plus pour avoir le déclic. Mathieu a même embarqué son père avec lui. Quand on était plus jeunes, on a aussi jeté les mégots dans le sable. Maintenant, ça fait un bon nombre d'années qu'avec les réseaux sociaux, les médias, on nous explique que ce n'est pas très propre. Et c'est juste. Parmi la quinzaine de bénévoles, des citoyens de plus en plus sensibilisés par les questions environnementales. J'ai vu l'information dans le journal et que ce n'est pas loin de chez moi. Je suis venue avec plaisir. Si chacun faisait un petit peu, peut-être que ça irait mieux aussi. Et puis il faut respecter, s'il y a des gens qui nettoient la plage, il faut aussi respecter leur travail. Sur les réseaux sociaux, je vois des amis à moi qui partagent certaines publications liées au réchauffement climatique, etc. Mais après, de là à venir le faire sur le tas et vraiment effectuer des actions, je trouve que ça ne se fait pas trop. Une prise de conscience générale est inévitable. Si la mer Méditerranée est la plus prisée par les touristes, c'est aussi la plus polluée au monde. Une récente étude y a révélé la présence de 300 déchets par kilomètre carré, soit une pollution multipliée par 3 en 25 ans. Au Ricante, classé plage sans tabac, le bilan est sans appel. Les mégots arrivent en tête. Un constat qui donne le vertige quand on sait qu'une simple cigarette pollue 500 litres d'eau. Pour continuer d'agir à leur échelle, les deux amis souhaitent réitérer les opérations de ce type dans les semaines à venir.